Ils forment l'homme des couples les plus glamour du cinéma français. Ensemble depuis 12 ans et mariés depuis 11, si est-il loin des feux des projecteurs que Léila Bechti et Tahar Rahim vivent leur belle histoire d'amour. Très discret quand il s'agit d'évoquer leur vie privée, rares sont les fois où les amoureux s'épanchent sur leur idylle. Lors d'un entretien accordé à Paris Match, en kiosque ce jeudi 24 juin, la comédienne de 37 Tanceste permise une petite exception à sa pudeur, en se livrant comme jamais sur les sentiments forts qu'elle nourrit pour son mari. La star de tout ce qui brille est notamment revenue sur sa rencontre avec Tahar Rahim en 2008, sur le tournage du film Un prophète, je suis arrivé à la fin, pour 4 jours seulement. Tahar a compris que je stressais, et il a été super bienveillant avec moi. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférent, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle qui serait l'ultime 16 telles souvenues. Entre eux le coup de foudre a donc été immédiat, mais alors qu'ils traversaient tous les deux une période sombre à ce moment-là, marquée par la perte de proches, ils ont préféré prendre leur temps avant de se déclarer leur flamme, je me souviens d'un regard de lui, à un moment très douloureux. Je me suis dit que cet échange muet nous liait pour toujours. A vous toutefois Leila Bechti. Plus amoureuse et épanouie que jamais, l'actrice assure désormais qu'avant qu'elle ne croise le chemin de son époux, rien à compter, se sentir plus libre avec Tahar que seul quoi de plus fort, lance-t-elle. Une belle déclaration.Leila Bechti et Tahar Rahim ont-ils des enfants ? Il y a quelques mois, si est-il dans le L que Tahar Rahim adressait quelques mots d'amour à sa dulcinée. Elle fait partie de celles qui ont posé un regard confiant sur moi, je la y mets comme un fou. Si est-il ma femme, mon amour, ma meilleure amie, confiait-il. Sous des complices, Leila et Tahar n'ont pas tardé à fonder une famille après leur mariage. Ils ont accueilli leur premier enfant en 2017, un petit garçon prénommé Suleiman et sont récemment devenus parents d'une petite fille, née prématurément en février dernier. Sous-titrage ST' 501